Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mini album avec la collection vintage de Simple Story que vous avez vu dans la vidéo présentation juste avant. Donc pour réaliser cet album on aura besoin de deux cartonnettes qui mesurent 16 par 20 et demi. Pour la tranche on aura besoin d'une cartonnette qui mesure 4 par 20 et demi. Ensuite on aura besoin de deux feuilles à 4, donc ça ce sont les feuilles des blocs noir, blanc et kraft de chez Action. Donc là j'utilise le papier le plus fin. Ici tout le long de mon papier j'y ai collé un double face de 3 mm pour pouvoir coller mes deux feuilles ensemble comme ceci. Donc là moi j'ai pris deux feuilles à 4 mais vous allez voir que quand on va mettre les cartonnettes sur le côté de notre structure on n'a pas beaucoup de papier pour rabattre justement sur nos cartonnettes ici de ces deux côtés là. Donc si vous voulez avoir plus de papier à rabattre sur vos cartonnettes, rajoutez une troisième feuille à 4 à la suite des deux autres. Ensuite ici j'ai toujours mon petit bout de cartonnette de 5 mm qui va venir m'aider à faire mes écarts entre mes cartonnettes. Ensuite ici n'oubliez pas que la jointure des deux papiers il faut qu'elle se retrouve derrière une cartonnette et non au niveau des écarts. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir coller mes cartonnettes toujours avec mon kraft gommé. Une fois que mes cartonnettes seront collées ensemble je viendrai les coller donc sur mon papier noir. Ensuite je viendrai rajouter ici au niveau de la tranche un morceau de papier noir. Donc je vous mets tout en vitesse rapide comme d'habitude et on se retrouve juste après. Donc voilà j'ai terminé de faire la structure de mon album. Maintenant on va passer à la reliure. Donc ici j'ai décidé de faire une reliure en U. En général quand je fais un petit album où je sais que mes pages ne vont pas être trop chargées, je fais une reliure en U. C'est la plus simple et la plus rapide à faire. Donc c'est ce que je fais pour tous mes petits albums. Donc pour la reliure vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 5 par 20 cm. Ensuite vous venez biseauter ici les 4 coins de votre papier. Ensuite on aura besoin d'un deuxième morceau de papier qui mesure 3 par 20 cm. Et vous biseauter également les 4 coins de votre papier. Ensuite vous faites tous vos plis. Et ici cette partie de 1 cm on va venir la coller au milieu de notre papier qui mesure 5 par 20 cm comme ceci. Donc moi pour être droite je me suis fait 3 repères tout le long de mon papier à 1 cm du bord de mon pli de chaque côté. Comme ça je suis sûre de le coller bien droit. Donc je vais mettre de la colle. Donc une fois collée vous devez obtenir ceci. Maintenant que l'on a fait notre reliure on va venir la coller dans notre structure d'album. Donc on va venir mettre ici de la colle tout le long de notre reliure et on va venir la coller ici sur la tranche de notre structure. Donc on va venir mettre notre reliure comme ceci et on va essayer de la centrer le plus possible à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc là je vais venir mettre de la colle tout le long et coller donc sur ma tranche d'album. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc voilà une fois votre reliure collée vous devez obtenir donc ceci. Maintenant qu'on a fini de coller notre reliure dans notre structure on va passer aux pages. Donc pour réaliser nos pages il nous faudra une feuille qui mesure 22 cm sur 15 cm. Sur les 22 cm vous venez faire un pli à 1 et un pli à 21 cm. Ensuite donc vous faites vos plis et on va venir mettre notre feuille comme ceci en format portrait. Ensuite on aura besoin d'une feuille qui mesure 15 par 20 cm et cette feuille de 15 par 20 cm on va venir la coller ici sur nos deux languettes de 1 cm. Une fois que votre feuille de 15 par 20 sera collée sur les languettes vous devrez obtenir donc ceci. Un côté pour y mettre un tag et de l'autre côté pour coller sur notre reliure. Donc vous faites 4 pages comme celle-ci. Donc moi je les ai déjà préparées à part une que je vais coller avec vous. Et ensuite on viendra faire nos pochettes sur nos pages. Donc voilà une fois que vous avez terminé de faire vos 4 pages on va passer donc aux rabats et aux pochettes de nos pages. Donc moi j'ai déjà tout préparé en amont. Donc j'ai préparé tous mes rabats, mes pochettes ainsi que mon papier imprimé à la dimension donc de mes rabats et de mes pochettes. Mais bon pour l'instant ça je vais le laisser de côté. Donc on va commencer par faire le premier rabat. Donc ici il vous faut une feuille qui mesure 15 par 20 cm. Et sur les 15 cm vous faites un pli à 1 cm. Ensuite donc vous faites votre pli. Ensuite ici vous biseautez le haut et le bas de votre pli. Et on va venir mettre de la colle ici à l'intérieur de notre languette de 1 cm. Et on va venir la coller à l'intérieur de ma pochette comme ceci. Donc vous ne mettez pas de la colle de l'autre côté, seulement à l'intérieur. Comme ceci et ça va nous donner donc notre premier rabat ici. Donc je vais mettre de la colle. Donc voilà, notre rabat est collé et nous avons toujours ici notre pochette pour venir mettre notre tag. Donc vous pouvez faire trois autres rabats de la même dimension pour vos trois autres pages. Puisqu'il y aura les quatre pages avec ces rabats identiques sur nos pages. Maintenant on va venir faire la pochette qui va se trouver ici à gauche de notre rabat que l'on vient de coller. Donc pour cela il vous faut une feuille qui mesure 22 sur 9 cm et vous faites un pli à 1 cm sur trois côtés de votre papier. Ensuite vous venez biseauter ici vos deux coins et ensuite vous faites vos plis. Ensuite on va venir mettre de la colle donc sur nos trois languettes de 1 cm. Et on va venir coller cette pochette ici sur le rabat que l'on vient de coller. Comme ceci. Donc voilà, ma pochette est terminée de coller. Maintenant pour venir mettre dans la pochette, on va faire donc un livret. Donc pour cela il vous faut une feuille qui mesure 22 cm sur 16 cm et vous venez faire un pli au milieu des 22 à 11 cm. Et vous faites votre pli et vous obtenez donc votre double livret. Voilà, donc là je le mets dans ma pochette et notre première page est terminée. Maintenant on va passer à la page qui se trouve derrière. Moi je l'appelle la page 1 bis. Donc sur cette page 1 bis, on va venir faire un rabat ici sur le haut. Donc pour cela vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 15 cm sur 13 cm. Et sur les 13 cm vous venez faire un pli à 1 cm. Donc là vous faites votre pli. Ensuite on va venir mettre de la colle ici sur notre languette de 1 cm. Et on va venir la coller ici sur le haut de notre page 1 bis. Comme ceci. Donc voilà, une fois votre rabat collé, vous devez donc obtenir ceci. Un rabat qui s'ouvre vers le haut. Donc voilà, notre première page est maintenant terminée. Donc comme j'avais déjà découpé tous mes papiers imprimés à la dimension de ma page, je vais venir les coller et ensuite on passera à la page numéro 2. Donc voilà. Voilà ce que ça nous donne avec le papier imprimé collé sur ma page. Donc ici on retrouve cette magnifique feuille que l'on avait dans le bloc. Quand on ouvre ici, on retrouve donc la pochette avec le double livret pour y coller donc 4 photos. Ici une page toute simple. Ensuite quand on tourne la page, on retrouve ici notre rabat qui s'ouvre vers le haut comme ceci. Donc là je vous ai montré cette page avec le papier imprimé, c'était juste pour vous faire voir ce que ça donne. Mais les prochaines pages je les ferai hors caméra. Donc voilà, maintenant on va passer à la page numéro 2. Donc pour la deuxième page, vous devez avoir votre page ici avec le côté pour votre tag et ici pour le côté de la rouillure. Ensuite vous devez avoir comme pour la page numéro 1, votre rabat ici comme ceci. Maintenant on va venir faire une pochette ici sur cette page aussi. Donc c'est exactement la même pochette que pour la première page. Donc il vous faut une feuille qui mesure 22 sur 9 cm et vous venez faire des plis de 1 cm sur 3 côtés. Ensuite vous venez biseauter ici vos deux coins, vous faites vos plis, vous venez mettre de la colle ici sur vos languettes de 1 cm et vous venez la coller ici à gauche de votre page comme ceci. Donc voilà, ma pochette est collée. Donc ma première page est terminée puisque c'est exactement la même page que sur la page numéro 1, sauf que la pochette est ici au lieu du côté droit. Donc là ici ma pochette était sur le rabat et là sur la deuxième page j'ai collé ma pochette ici sur le côté gauche. Maintenant on va faire l'autre côté, donc le 2 bis et je vais venir faire ici une pochette comme ceci que je vais coller sur le bas ici. Donc pour cela vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 17 cm sur 12 cm et vous venez faire des plis de 1 cm sur 3 côtés. Ensuite vous venez ici biseauter vos coins, vous faites vos plis, vous mettez de la colle ici sur vos languettes de 1 cm et vous venez coller votre pochette comme ceci sur le bas de votre page. Donc voilà, ma pochette ici est collée. Je vais pouvoir venir mettre donc mon double livret à l'intérieur comme ceci. Donc toujours les livrets 22 par 16 et vous faites un pli au milieu à 11 cm. Donc je vais mettre un double livret ici et un double livret ici également dans mon autre pochette. Donc là je vais coller tous mes papiers imprimés hors caméra et on se retrouve pour la page numéro 3. Donc pour notre troisième page vous aurez donc besoin d'une page et ici de votre grand rabat comme pour les autres pages. Ensuite ici à l'intérieur de notre rabat on va venir coller un autre petit rabat. Donc vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 12 cm sur 16 cm et sur les 12 cm vous venez faire un pli à 1 cm. Donc vous faites votre pli. Ensuite on va venir mettre de la colle ici tout le long de notre languette de 1 cm. Et on va venir la coller ici à l'intérieur de notre page en essayant de se centrer le plus possible sur notre page. Donc j'ai oublié de vous dire si vous voulez utiliser des aimants pour tenir tous les rabats de l'album, mettez des aimants. Moi j'aurais voulu en mettre mais je n'en ai pas. J'attends toujours mes aimants de AliExpress mais j'avais tellement envie de faire cet album que je n'ai pas eu la patience d'attendre. Donc je vais venir mettre de la colle ici et coller mon petit rabat. Voilà j'ai terminé de coller mon rabat ici et ma page est terminée. Maintenant on va passer à la page 3 vis qui se trouve donc ici derrière et je vais venir faire exactement la même pochette que sur la page numéro 2 comme ceci. Donc vous avez besoin d'une feuille qui mesure 17 cm sur 12 cm et vous venez faire des plis à 1 cm sur 3 des côtés. Ici ensuite vous biseautez vos coins, vous faites vos plis, vous mettez de la colle sur vos languettes et vous venez coller donc votre pochette ici comme ceci. Voilà ma pochette est terminée donc de coller. Il ne me restera plus qu'à faire mon double livret et maintenant on va passer à la page numéro 4. Donc pour notre quatrième et dernière page vous devez avoir la même chose que les autres pages, ici votre grand rabat. Maintenant on va venir mettre ici sur le côté gauche de notre page une pochette, donc la même pochette que la page numéro 2. Donc ici il vous faudra une feuille de 22 par 9 cm et vous venez faire un pli de 1 cm sur 3 des côtés puis vous biseautez, vous faites vos plis et vous venez mettre ici de la colle sur vos languettes de 1 cm que vous allez venir coller ici sur votre page à gauche comme ceci. Donc voilà maintenant que notre pochette est collée ici sur la gauche de notre page, je vais venir coller ici sur notre grand rabat à droite un autre petit rabat. Donc comme tout à l'heure il nous faudra un morceau de papier qui mesure 12 par 16 cm et sur les 12 cm vous venez faire un pli à 1 cm. Ensuite vous faites votre pli, vous venez mettre de la colle ici tout le long et vous venez centrer ici votre petit rabat sur votre page ici à droite. Donc voilà mon rabat est collé et donc cette page-ci est maintenant terminée, donc on va passer ici à la dernière à la 4 bis. Donc je vais faire comme sur les deux autres pages, ici je vais venir coller donc une pochette comme ceci. Donc vous aurez besoin toujours de la même mesure, une feuille qui fait 17 sur 12 cm, vous venez faire un pli de 1 cm sur 3 des côtés, vous venez biseauter vos deux côtés ici, vous faites vos plis, vous mettez de la colle sur vos languettes et vous venez coller ici votre pochette. Donc voilà ma pochette est terminée de coller donc ici, maintenant je vais venir coller mon papier imprimé hors caméra et ensuite on se retrouve pour coller toutes nos pages sur notre relure dans notre album. Donc voilà, maintenant que nos pages sont terminées, je vais venir prendre ici la première page et je vais venir la coller sur la première languette ici de ma reliure. Donc je vais mettre de la colle des deux côtés, je vais venir donc ouvrir ma pochette comme ceci et passer ma main à l'intérieur pour pouvoir tenir la pochette écartée et ensuite je vais venir mettre ma languette à l'intérieur comme ceci et je viendrai bien appuyer pour que tout se colle bien ensemble. Donc voilà, j'ouvre bien ici ma pochette, je tiens ici mon rabat qui tombe et j'ouvre bien ici de ce côté pour pouvoir bien glisser ma languette à l'intérieur. Donc ça c'est la partie que j'aime le moins faire, c'est pas évident, évident, j'ai un peu de mal. Alors je ne sais pas pourquoi, elle ne faut pas rentrer. Donc, je fais bien ma pochette. Voilà, là ça a l'air d'être bon. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle partout, mais c'est pas grave. Là, hop, je vais venir appuyer. Je vais pas jusqu'au bout de ma languette, je laisse un petit espace pour que ma page se mette bien à plat. Donc là, j'essuie la colle, parce que j'en ai mis partout. Voilà, ça a l'air d'être bon. Maintenant, je vais faire mes 2, 3 et 4 pages en vitesse rapide et on se retrouve juste après. Merci. 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 Donc voilà, j'ai terminé de coller mes 4 pages, donc je vous les remonte. Donc ici, nous avons notre grand rabat avec, à l'arrière, une pochette avec un double livret. Et ici, un espace tout simple photo. Ensuite, ici, on retrouve notre rabat qui s'ouvre vers le haut. Ensuite sur la deuxième page toujours notre grand rabat avec cette fois-ci la pochette du côté gauche Toujours avec un double livret Ensuite à l'arrière ici on retrouve une pochette avec un double livret Sur la troisième page toujours avec notre grand rabat On retrouve également à l'arrière un petit rabat et ici deux grands espaces photos Ensuite à l'arrière toujours une pochette avec mon double livret Et pour la dernière page on retrouve ici notre grand rabat avec un petit rabat Et ici une pochette en plus à gauche avec un double livret toujours Et pour finir ici toujours une petite pochette avec un double livret Voilà pour mes pages Maintenant il ne me reste plus qu'à faire la déco de ma structure intérieure Et extérieure ici Donc je vais faire ça hors caméra Et on se retrouve juste après pour la présentation finale de l'album Donc voilà j'ai terminé la déco de mon album Donc j'ai fait une déco vraiment très simple J'ai juste collé une carte de la collection que j'ai maté sur un fond noir Ensuite ici j'ai mis une dentelle tout le long qui me vient de chez Action Ce sont les dentelles autocollantes Ensuite ici j'ai laissé le papier tel quel Et à l'arrière j'ai juste rappelé ici la dentelle Donc je vous le remontre à l'intérieur rapidement Donc ici j'ai laissé cet espace pour y mettre un petit espace photo Comme ceci que je viens de récoller ici Soit en format paysage soit en format portrait Donc là c'est un 9x13 mais on peut également mettre du 10x15 Donc ici ce sont des petits angles que je fais avec cette perforatrice-ci de chez Craftelier Et après on n'a plus qu'à glisser notre photo sous les angles Donc ça je vais venir le faire sur toutes les parties ici où il y a des grands espaces photo Donc ici je peux mettre 2 9x13 ou alors un format portrait 10x15 Ensuite ici sur tous mes livrets, mes doubles livrets, je suis venue coller donc des cartes de la collection Ensuite ici donc j'ai fait tous mes tags Comme ceci, donc je les ai laissé dépasser un petit peu d'un demi centimètre comme ceci Donc mes tags mesurent 14,5 sur 19 centimètres Ensuite ici, je n'ai rien fait de particulier, c'est toujours notre rabat vers le haut Ici toujours le livret donc avec une petite carte de la collection Ici toujours le tag qui dépasse Ici le livret avec la petite carte de la collection Ici sur les rabats, je n'ai rien fait, je verrai une fois que j'aurai les photos Et ici donc ce sont 2 grands espaces photo où je viendrai mettre donc ce style de petits espaces photo Comme ceci, donc là déjà je peux mettre 2 9x13 et là une 10x15 comme ceci Ensuite ici donc mon double livret avec une carte de la collection Ici la même chose avec le rabat ici où je n'ai rien fait puisque je verrai une fois que j'aurai mis les photos Ensuite ici encore ma pochette avec un double livret Et ici sur la couverture intérieure de l'album, j'y ai mis donc un livret que j'ai collé pour avoir 2 espaces photo en plus Et ici j'ai mis une petite carte de la collection Donc voilà, le tuto de cet album est maintenant terminé J'espère qu'il vous aura plu Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Sur ce je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501